... En direct du stade Roland-Garros. Alors, chaque année, on a des milliers de jeunes qui rejoignent des écoles de commerce après le bac, avec différentes formations, des BBA, des bachelors, des programmes grande école et plein d'autres voies possibles. Le problème, c'est que dans le milieu de l'enseignement supérieur, il y a à boire et à manger. Parfois, on mange très mal dans certaines écoles. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser quand on veut faire une école de commerce ? Quelle est la promesse aussi que les écoles de commerce peuvent vous faire quand vous les intégrer pour répondre à toutes ces questions ? Nous avons le plaisir de recevoir Myriam Benhabide. Bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Directrice du programme BBA international à Exelia. En quelques mois, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter Exelia ? Puisque ce n'est pas une école, mais c'est plusieurs écoles. Ce n'est pas un campus, mais c'est plusieurs campus. Oui, tout à fait. Donc, Exelia est maintenant un groupe majoritaire d'enseignement supérieur qui est opposé de trois écoles. Une école de commerce, Exelia Business School, une école de tourisme et également une école de communication digitale. Nous sommes présents sur quatre campus à Paris, sur le site emblématique de l'ENS Cachan à côté de l'ESTP. Nous sommes également à Orléans, Tours et La Rochelle. Et alors, quelles sont les grandes thématiques, les spécialisations que vous abordez à Exelia ? Donc, à Exelia, nous avons différents programmes et nous sommes vraiment très interdisciplinaires. Donc, on va adresser essentiellement ce qu'on appelle les sciences de gestion. Donc, c'est tout ce qui est management, marketing, communication, RH, finance, toutes les fonctions de pilotage d'une entreprise. Et puis ensuite, on aura des cours vraiment très spécialisés, notamment dans la filière communication digitale. Et puis, les cours de tourisme ont également leurs cours très spécialisés dans ces secteurs d'activité. C'est beaucoup de thématiques qu'on n'aborde pas forcément avant le bac. C'est des choses nouvelles. Comment on sait si c'est des thématiques qui peuvent nous plaire, qui peuvent nous intéresser ? Quelles sont les bonnes questions à se poser quand on a envie de se lancer dans cette typologie d'études ? Ce sont des études suffisamment larges pour pouvoir vous spécialiser en temps voulu. Ça peut être, par exemple, vous avez différents types de parcours. Vous avez des parcours plus courts de trois ans, ce qu'on appelle des bachelors. Donc, c'est l'équivalent, c'est trois ans de formation comme une licence. Ensuite, vous avez des parcours en quatre ans qui sont très internationaux, des BBA, comme le programme que je dirige. Et puis ensuite, vous avez des cursus en cinq ans. Et vous avez, du coup, en fonction du programme que vous allez choisir, la possibilité de vous spécialiser en deuxième, troisième, quatrième ou cinquième année. Et puis, vous allez profiter de plein, plein d'expériences auprès des entreprises, auprès des diplômés qui vont venir présenter leur parcours. Vous allez vraiment être au contact de nombreux secteurs, justement, pour identifier le secteur qui vous plaît, le métier qui vous plaît, le lieu qui vous plaît, également de travail, etc. Le campus historique d'Excelia, il est à La Rochelle, une très belle ville que je recommande pour tous les jeunes qui ont envie de quitter les parents. Dites-leur, c'est génial, je vais à La Rochelle, ça sera un autre campus, vous voulez vous faire plein d'amis. Et la vie là-bas est géniale. Mais vous avez aussi un campus à Paris, vous le disiez, sur le site historique de l'ENS Paris-Cachan. Quelles sont les spécialisations qu'on retrouve à Paris pour celles et ceux qui vont rester dans le bercail familial ? Alors, donc, effectivement, nous avons les quatre campus qui sont tous les quatre très bien. À Paris, nous, une de nos singularités aussi, c'est que l'on va teinter nos campus de son territoire. Donc, nous, à Paris, tous nos étudiants, ils ont aussi une approche très institutionnelle. Par exemple, nous sommes allés la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Lundi, ils vont voir la garde républicaine. Mardi, ils vont à l'Institut du monde arabe. On va visiter les Invalides. Et on a également toute une approche, on a un nouveau partenariat avec l'Institut d'études appliquées géopolitiques, d'études géopolitiques appliquées, pardon. Et donc, nous avons vraiment cette approche qui fait appel au lieu et à la singularité de Paris. Et en complément, donc, sur ce campus, nous déployons le programme BBA, le programme Grande École également, à partir de sa première année ou de sa troisième année, pour ceux qui sont déjà dans l'enseignement supérieur. Et puis, nous avons également notre bachelor en tourisme et de nombreux MSI, donc ce sont des masters spécialisés, qui sont déployés également à Paris. Et alors, ça ressemble à quoi, les études dans une école de commerce ? Puisqu'on a l'habitude du lycée, on ne va pas se mentir, le lycée, on va dans des cours, le prof parle, on fait des exercices, c'est quelque chose d'assez scolaire. Est-ce qu'on reste dans cette dynamique quand on est en école de commerce ? Ou est-ce que vous essayez d'avoir des pédagogies qui sont différenciantes ? On a et on doit avoir une pédagogie très différenciante. De plus en plus, votre formation, elle va être sur mesure. En fonction de votre profil, comme j'exprimais au jeune homme au fond là-bas, donc vous avez différents types d'apprentissage. Donc vous avez, par exemple, les travaux de groupe, chose que vous n'avez peut-être pas encore au lycée. Et ensuite, vous avez tous les travaux avec l'entreprise. Par exemple, ce qu'on appelle des consultancy projects, ce sont des projets que vous menez avec une entreprise qui vous mandate et qui vous demandent ensuite des préconisations. Par exemple, vous, qu'est-ce que vous feriez dans cette situation, etc. Ça peut être, je ne sais pas, le déploiement d'un nouveau produit, le déploiement sur les réseaux sociaux, etc. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, des enseignements aussi sous forme de conférences, puisque nous avons des enseignants-chercheurs qui sont là aussi pour vous enseigner leur expertise. Ça aussi, c'est très différenciant. Les enseignants dans l'enseignement supérieur, ce sont des enseignants-chercheurs. Nous sommes tous dotés d'un doctorat dans différentes disciplines. Et nous, nous vous faisons part aussi des différentes recherches que nous menons en parallèle des enseignements. Et puis, surtout, ce qui est vraiment différenciant, c'est que vous êtes avec des étudiants du monde entier. Moi, dans mon programme, il y a 50 nationalités différentes. Donc, ça crée des groupes, des dynamiques de classe, des débats, des interactions vraiment différenciantes. Les avis sont vraiment très différenciants. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de ces expériences. Et puis, en complément, vous avez aussi l'apprentissage sur le terrain qui est très important. Donc, dès la première année, vous êtes plongé dans le monde de l'entreprise avec des stages. Et puis, dès la première année, ce sont des stages quand même longs de trois mois. Et puis, ça monte crescendo. C'est un apprentissage progressif jusqu'à la dernière année de votre parcours. Bon, là, on a rassuré les parents sur le côté pédagogique. C'est très bien. Vous ressortirez ça si vous n'êtes pas avec vos parents. La pédagogie, c'est très bien. Quand on est en école de commerce, quand on fait ses études, on veut aussi une vie étudiante, une vie associative. On n'est pas là pour s'ennuyer. Qu'est-ce que vous proposez avec Célia ? Comment on fait pour profiter agréablement des trois, quatre ou cinq ans d'études ? Ou plus, si vous faites une thèse, qu'on va avoir. Voilà. Alors, une école de commerce, effectivement, c'est loin d'être juste des cours. Et on rentre chez soi et on revient pour les cours. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment une expérience transformante. Vous allez vous y faire vraiment vos meilleurs amis. Tous les diplômés que vous trouverez, qui ont fait une école, ils vous diront, moi, mon témoin de mariage, j'ai fait mes études avec lui. Je suis partie en expatriation avec lui. J'ai fait mon stage avec lui à Londres, etc., etc. En tout cas, moi, c'est mon cas aussi. Donc, vraiment, vous allez avoir une vie associative. Nous, il y a par exemple le 57 clubs et associations au sein de l'école. On a fait un week-end d'intégration le week-end dernier avec tous les premières années de tous les campus. Ils sont déjà en connexion avec les diplômés de l'école. Nous, c'est 43 000 diplômés. Donc, on les met en relation avec les diplômés qui les intéressent en fonction de là où ils souhaitent travailler. Donc, il y a aussi un réseau. Ça, c'est très, très important. Le réseau aussi, et ça joue énormément dans votre progression ensuite de carrière. Le fait d'avoir des personnes qui sont déjà dans les lieux que vous souhaitez intégrer ensuite. Et puis, dans cette vie associative, il y a le sport, il y a la culture, il y a l'art. Nous, on va voir différentes pièces de théâtre avec le bureau des arts, avec le bureau des étudiants. Vous avez tout un tas d'activités qui sont proposées par les étudiants. Et vous pouvez vous impliquer. Et c'est vraiment aussi très professionnalisant. Parce que, par exemple, un week-end d'intégration, c'est 400 étudiants que vous amenez dans un lieu sur trois jours. Donc, en termes d'expérience événementielle, c'est aussi très valorisant sur un CV. Et puis, vous vous faites aussi des amis d'autres programmes. Parce que, dans cette vie associative, vous n'avez pas que vos copains de promo. Vous avez aussi des copains d'autres programmes. Et vraiment, c'est très important aussi ces moments informels. Et pour compléter, pour souder vos relations, vos amitiés. Et c'est comme ça qu'après, dix ans après, on se remémore ces anecdotes. En se disant, tu te souviens, on avait fait ça. Nous, on a une learning. Tu te rappelles de la soirée d'intégration. La soirée d'intégration, le match de rugby, quand on est parti tous en bus à peau, etc. Et c'est comme ça que vous figez après vos relations. Donc, c'est très important. Ça peut paraître parfois périphérique. Mais nous, on insiste aussi là-dessus. Il y a tous les jeudis après-midi libérés pour l'implication dans la vie associative. Moi, je me rappelle quand j'étais en école les jeudis après-midi, je faisais la sieste. Mais j'étais inscrit à des associations. C'était génial. J'adorais ça. Du coup, en disant des bêtises, j'oublie ce dont je voulais parler. Non, évidemment, l'international. Paris, c'est bien. Vous êtes tous ceux de région parisienne ou il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin dans la salle ? Il y a un normand que je t'ai retraite. Il y a un normand, très bien. Bon, on a envie, évidemment, de quitter Paris, de quitter le métro, de quitter les punaises de lits aussi parfois. Comment on fait pour aller à l'international, à Excellia ? Alors, à Excellia, vous partez si vous... Donc, le BBA international est le programme le plus international. Après, en fonction du programme que vous choisirez, vous pourrez mettre le curseur là où vous souhaitez. Mais par exemple, si vous choisissez le BBA, vous partez dès la première année à l'international. Par exemple, le semestre dernier, ils étaient dans 78 pays différents. Donc, vous partez dès le mois de mai. Donc, vos passeports, il faudra bien préciser. Vous allez vivre dans votre valise aussi pendant ces quatre années. Et vous partez deux ans au total à l'international. Donc, là aussi, vous allez étoffer à la fois vos expériences, vos relations, vos souvenirs. Et c'est vraiment, je trouve, l'international, là aussi, des moments de vie où que vous allez vivre. Et là où vous allez être transformé, ce n'est pas seulement durant votre stage, mais aussi tout le alentour. Souvent, vous êtes en colloque avec plein de nationalités différentes. Vous avez des aventures dans les clubs, justement, d'étudiants internationaux dans des universités partenaires. Donc, vous avez durant ces deux années, la moitié du temps, un an d'expérience professionnelle à l'international. Donc, trois mois, trois mois, plus six mois en dernière année. Et vous avez le double diplôme, donc le diplôme d'une université partenaire que vous allez acquérir en troisième année. Et là, c'est vraiment aussi une expérience unique que vous pourrez vivre exclusivement durant vos études. C'est vraiment, vous allez un an en université partenaire. Et là, c'est vraiment comme dans les films. J'ai le plaisir, dans le cadre de mes fonctions, d'aller visiter nos partenaires. Et vraiment, j'étais à Newcastle. C'est vraiment comme Harry Potter dans une université très ancienne, magnifique. Aux États-Unis, vous circulez en bus. Vous avez un supermarché dans l'université. Enfin, dans tous les pays, j'ai eu le plaisir aussi de faire le Japon, Corée, Chine. C'est sympa votre job. Ouais, c'est sympa. Moi, j'ai fait Paris, j'ai fait Roland-Garros. Non, mais c'est bien, mais c'est à l'image parce qu'il faut nouer des programmes internationaux. Et puis l'idée, c'est aussi justement que nous, on puisse vous orienter vers la meilleure université partenaire en fonction de votre profil. Parce qu'elles ont toutes une singularité culturelle, le climat, etc. Mais il y a aussi des spécialisations en finance, en marketing, en communication. Donc nous, on est obligés d'avoir cette connaissance pour vous orienter au mieux. Et au sein des écoles, ça me permet aussi de faire cette transition-là. Vous avez ce qu'on appelle des talent centers et des coachs qui sont là aussi pour vous orienter plus précisément en fonction de votre souhait. Par exemple, si vous, votre rêve, c'est d'aller travailler au Japon dans l'industrie du manga, eh bien, nous, avec ces coachs, on va travailler sur la recherche de stage dans cette industrie. On va travailler avec vos profs de langue pour que vous puissiez choisir en langue vivante 2 ou 3 le japonais. On va vous orienter vers l'université qui a cette spécialisation à Tokyo. Vous voyez, il y a une cohérence sur les 4 années ou 5 années en fonction du parcours que vous choisirez. Et on optimise ces années. L'idée n'est pas de... Nous, on est là vraiment pour vous optimiser votre employabilité, votre CV et être très efficace durant ces 4 années. On y retournerait bien, Guillaume, non ? Ah bah, évidemment. Mais moi, c'est pour ça que je travaille dans le milieu des études. J'ai l'impression d'être toujours étudiant. Moi aussi. Je me dirige vers la salle puisque j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de questions. Donc voilà, préparez vos questions. Pendant ce temps-là, nous allons parler de la professionnalisation. Comment faites-vous pour rendre ces jeunes zouailles de futurs professionnels du lycée à la banque d'affaires ? Comment vous faites la magie en 5 ans ? Alors, la magie en 5 ans. Donc, vous démarrez au sein de l'école. Vous choisissez évidemment le cursus qui vous intéresse. Donc, imaginons le programme grande école en 5 ans. Donc, vous avez la possibilité de le rejoindre dès la première année ou à partir de la troisième année. À partir de la première année, vous avez toute une approche sur les fondamentaux. Les fondamentaux, ça va être l'économie, la sociologie, la macroéconomie, les fondamentaux de la comptabilité, de la finance, du marketing. Toutes les bases qui vont vous permettre ensuite de progresser et vraiment d'affiner vos connaissances en deuxième, troisième, quatrième et cinquième année. Dès la deuxième et troisième année, vous commencerez à vous spécialiser. Ne serait-ce qu'en choisissant ce qu'on appelle des électifs. Donc, ce sont des parties de cours spécialisées sur une thématique. Et puis ensuite, vous allez choisir l'université partenaire qui correspond à votre projet. Et en dernière année, vous avez vraiment la possibilité de vous spécialiser. Vous êtes toute l'année dans le groupe de spécialisation. Et là, on a 31 spécialisations différentes, notamment en finance de marché, si c'est votre projet. Mais on en a aussi dans plein de domaines. Et on a aussi un cursus, par exemple, en géopolitique. Nous, par exemple, dans mon programme, il y a 40% de géopolitique pour justement adresser le marché mondial avec une connaissance à la fois linguistique, mais aussi économique et culturelle de ce qui se passe dans le monde. Et on a une spécialisation en dernière année en géopolitique, ONG, relations internationales, lobbying, pour ceux qui souhaiteraient mettre à disposition ces compétences, pas forcément pour l'entreprise que l'on connaît, mais pour plutôt le monde diplomatique, les parlements, les ONG, le monde associatif aussi. Beaucoup d'étudiants aussi s'impliquent dans le monde associatif à l'issue de leur cursus. Et puis les organisations non gouvernementales, etc. Mais bien sûr, l'idée est aussi de vous offrir vraiment une approche très globale et une maîtrise de toutes les fonctions de pilotage d'une entreprise. Donc énormément de débouchés possibles. Depuis tout à l'heure, j'entends un bruit qui gronde dans la salle et qui dit quels sont les processus, les procédures à suivre pour être admis ou admise à Exelia. Alors, Exelia, nous sommes, pour le programme Bibier, nous sommes sur la banque de concours Sésame. Tout le monde connaît la banque de concours Sésame ? Oui. Qui ne connaît pas ? Ah non, il n'y en a qu'une qui connaît, il y en a deux qui ne connaissent pas. Bon, alors, c'est une banque de concours qui vous permettra de rejoindre un programme très international en 4 ans ou en 5 ans. et donc là, vous avez une épreuve, enfin des épreuves, parce que c'est comme toute la journée au mois d'avril, enfin en mi-avril, vous avez toute une épreuve écrite. Donc là, vous avez sur le site de Sésame toute une plateforme pour vous entraîner. Donc ça va faire appel à, j'ai des rôles mathématiques, mais c'est un nom où certains n'aiment pas trop. Donc c'est plutôt compétences numériques, culture générale. Vous allez aussi faire, vous allez aussi adresser un dossier, donc vous allez un peu ce qui ressemble à un commentaire de texte au lycée. Vous avez en fait différentes épreuves d'anglais aussi, à l'écrit et ensuite à l'oral. Et ensuite, une fois que vous êtes admissible dans les différentes écoles, vous passez vos oraux et là, vous avez un entretien d'anglais, puis un entretien de motivation. Est-ce qu'on peut venir visiter ? Est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes ? Est-ce qu'il y a des journées d'immersion ? Comment on peut savoir, parce que c'est important avant d'aller dans une école, de savoir si on fit bien, pour faire un anglicisme dégoûtant, avec l'école ? Alors comment on fait pour savoir si on fit avec Accélia ? Alors si vous... et ça c'est très important aussi, ça c'est un conseil que je vous donne, venir à la rencontre des écoles. Donc nous, nous sommes au stand 9, rez-de-chaussée de l'autre côté. Voilà, l'escape game encore. L'escape game, alors là c'est parti. Mais c'est joli, vous faites le tour du cours Philippe Châtrier, donc il y a la promenade en plus. N'hésitez pas à venir nous voir, et puis aussi à découvrir l'univers des écoles. Et ça c'est très important, nous nous avons donc une journée porte ouverte samedi prochain, sur tous nos campus, notamment le campus Paris-Cachan. Venez nous voir en plus, vous êtes toujours très bien accueillis, un peu comme ici. Et vous êtes avec les étudiants, ceux qui vous parleront le mieux de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils vont vivre aussi. Et puis vous avez des journées d'immersion. Donc là vous restez 24 ou 48 heures avec nous, en fonction du campus que vous choisissez. Donc vous êtes accueillis, vous n'avez rien à vous occuper, juste à nous rejoindre. Et là vous avez des cours avec nos professeurs. Nos professeurs ils ont la consigne de faire comme si vous étiez en première année. Donc aucune distinction. Donc si vous choisissez, vous aurez des cours en anglais, vous aurez des cours en français. Et eux vraiment l'idée c'est de pouvoir, et que vous aussi vous puissiez identifier le niveau, l'ambiance, le professeur, sa pédagogie. Et puis après vous allez découvrir toute notre vie à côté, la vie associative, les étudiants et toutes les expériences autour. Donc ça c'est très 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 important de venir voir les écoles parce qu'il y a les brochures avec tout notre contenu. Et moi j'aurais un immense plaisir à vous partager tout cela. Mais vous avez aussi l'ambiance. Est-ce que vous vous retrouvez avec les valeurs de ceux qui sont dans ces écoles ? Je sais qu'il y a certains, il y avait là des sportifs de haut niveau qui étaient parmi vous. Eh bien regardez aussi les écoles qui proposent un accompagnement de ces sportifs de haut niveau. Je sais que nous on a des sportifs de haut niveau. Il y en a même qui vont faire les JO, les prochaines JO. Et il y a des entrepreneurs aussi. Si vous, vous avez déjà un projet entrepreneurial, regardez les écoles qui vous proposent d'être accompagnés. Nous on a aussi un dispositif XL Entrepreneur qui vous met à disposition tout un dispositif, les périodes de stage aussi, tout un réseau d'entrepreneurs dès la première année pour ceux qui souhaitent en complément de leurs études réaliser leur entreprise. Et donc plein de projets comme ça aussi. Et vraiment surtout, comme a dit Guillaume, le fit, c'est très important. Le fit avec l'endroit, le fit avec les étudiants, avec les professeurs, avec nous aussi. Ce que je voudrais bien dire. Finalement, je me sens mieux ici ou là. Et ça c'est important. Très très important. Parce que 4 ans ou 5 ans de vie, c'est important. Je me tourne vers le public. C'est le moment où vous pouvez poser vos questions, vous pouvez briller. Ça va peut-être augmenter votre chance de arriver sur le concours Sésame. Toutes les questions sans tabou et sans secret, non ? Pas de questions, vous êtes sûr ? Écoutez, je vais faire comme si j'étais dans le public. Oui, moi j'ai une question. Bonjour, vous avez une question ? Je suis un petit peu schizophrène, ne vous inquiétez pas. Combien on gagne quand on a fait Xélia ? Parce que c'est intéressant d'étudier, de passer du bon temps, etc. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a sur le compte-là en banque à la fin du mois, après les études. On est d'accord ? Oui. Évidemment, ça fait partie des premiers critères. Premier critère, c'est le salaire. Après, c'est les causes, l'engagement, etc. Les sous. Les sous, Guillaume, évidemment. Bonne question. Donc, une école, c'est un investissement. Évidemment, sur le coup, il y a des frais en fonction de l'école que vous allez choisir. Vous aurez différents frais. Mais à l'issue, donc, nous, le salaire de sortie moyen en fonction du programme est de 40 000 euros. Donc, si vous choisissez le parcours en trois ans, c'est un petit peu moins. Certains, ça va être un petit peu plus. Et surtout, ça va aussi dépendre de vous, des expériences que vous allez réaliser, du nombre de langues que vous allez maîtriser, de plein, plein de choses, du réseau que vous allez aussi rencontrer. Et c'est tout ça qu'une école va vous mettre à disposition. Et surtout, il ne faut pas toujours regarder le salaire de sortie là, au mois de septembre, quand vous allez finir votre mémoire au mois d'août, mais surtout la progression de carrière. Ça, c'est très important. Ce qui nous différencie essentiellement, c'est par exemple le salaire au bout de trois ans. C'est la progression de carrière au bout de trois ans. Il y a un autre step au bout de sept ans, quinze ans, vingt ans. Et après, c'est vrai que ça vous permet effectivement de bénéficier d'une certaine sécurité financière, stabilité, mais sans renier pour autant vos valeurs, parce que nous, on ne renie pas nos valeurs. Et que c'est liant. On est engagé depuis 34 ans dans la transition écologique et sociale. On a renforcé nos enseignements. Vous aurez des enseignements, par exemple, de climatologie, haut, environnement. Donc, l'idée, c'est de pouvoir, après, vous impliquer aussi dans ces dimensions. Et on a une mission humanitaire aussi que l'on vous propose, qui s'appelle Humacité. Mais on vous racontera tout ça sur notre stand, parce que sinon, je risque de rester plus que le temps. Qui m'est consacrée ? Humacité, et même climacité. Ah, il y a une question devant, j'ai vu une main levée. Ah, il y a une question là. Je prends la question là, et puis la question là. Allez-y, on vous écoute. Merci. Est-ce que, quel est le pourcentage des élèves STMG ? Est-ce que les élèves en STMG ont autant de, ont une chance d'intégrer votre école ? Est-ce que c'est plus facile, vu les fondamentaux qu'ils ont, plus compliqué ? Quel est votre avis ? Alors, donc on a environ 30% d'étudiants en STMG, 30%. Donc les étudiants STMG sont vraiment les bienvenus, et ils font appel, eux aussi, ils ont une autre formation, et ils ont déjà des prérequis en compta, en marketing, ils ont déjà cette approche plus appliquée au monde de l'entreprise. Et s'il y a des, nous on a aussi du mentorat, on a du tutorat, donc c'est des cours supplémentaires, soit réalisés par des étudiants de deuxième année, ou soit réalisés par des professeurs qui vont accompagner, par exemple, là où il y a des difficultés, par exemple en mathématiques ou autre discipline, dont on fait appel, par exemple, l'économie, les statistiques, s'il y a la moindre carence, d'ailleurs peu importe le cursus, ce n'est pas réservé au STMG, mais à tous les cursus, nous avons des remises à niveau du mentorat, du tutorat. Et d'ailleurs, dans votre programme, moi dans ma première année, j'ai des étudiants du monde entier, donc ils n'ont pas tous le parcours éducation nationale française, ils sont issus de différents lycées, pas toujours français, donc en fait, c'est aussi très inclusif, parce que ça vous permet, au moins, on est tous à la même enseigne, tout le monde démarre avec des enseignements, on a un petit peu plus de prérequis, et d'autres, on va devoir s'investir un peu plus aussi. Donc aucun problème, il ne faut absolument pas se censurer à ce niveau-là. Oui. Bonjour, donc j'ai cru comprendre que vous étiez directrice de programme, est-ce que je peux me permettre de vous demander votre parcours pour arriver à ce poste, justement, à ce que vous êtes passé par Excelia ou notre école de commerce ? Oui, alors tout à fait, donc très bien, je vous remercie de vous intéresser à mon parcours. Donc moi, effectivement, j'ai fait Excelia, donc c'est aussi que j'en parle avec beaucoup de conviction, parce que moi-même, j'ai vécu tout ce que je vous exprime, j'ai fait aussi une année de césure, enfin moi, j'ai pris la totale de toutes les expériences que je pouvais vivre, et surtout à l'international. C'est aussi pour ça que je pourrais vous partager ces expériences-là. Et donc ensuite, j'ai intégré un cabinet qui s'appelle Michael Page, peut-être que vous connaissez. Donc j'étais consultante en recrutement pour la finance de marché, donc monde que je connais également, et j'ai délivré mes premiers enseignements. Et là, j'ai eu comme une révélation, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, j'adore. Vous voyez, je pourrais passer la journée avec vous, là, à parler. Et donc du coup, j'ai repris mes études, j'ai repris un master recherche à Dauphine, puisque pour devenir académique, il faut passer par un master recherche, donc spécialisé en business consulting et IT, et ensuite j'ai prolongé par un PhD à Dauphine également, en sciences de gestion, spécialisation en gestion des ressources humaines. Donc maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que j'ai la responsabilité, puis ensuite la direction d'un programme. Et moi, en parallèle, je suis aussi dans un pôle d'enseignement, donc je suis au sein du pôle d'enseignement gestion des ressources humaines, Human Research Management, avec tous mes collègues enseignants-chercheurs, en comportement organisationnel, en nouvelles formes d'apprentissage, conduite du changement, etc. Très beau parcours, très inspirant surtout. C'est pour ça que ça me permet de rebondir là-dessus, c'est-à-dire que moi, qui n'ai rien à voir, enfin le métier, ce n'est pas un métier cible au départ, j'ai quand même pu le faire, parce que j'avais aussi cette formation généraliste. Et moi, parmi mes copains de promo, il y en a qui ont leur entreprise, il y en a qui ont déjà fait 4 expatriations différentes, enfin il y a vraiment toutes les possibilités, il y en a qui ont repris des concours de la haute fonction publique, il y en a qui sont dans tous les domaines, à la défense, à l'international, enfin vraiment, je pourrais, je n'aurai pas suffisamment de la journée pour vous lister toutes les possibilités, même si nous, on est obligés quand même, pour orienter vos enfants, de lister les métiers principaux, qui sont quand même toutes les fonctions de pilotage d'une entreprise. Mais s'ils ont d'autres projets, tout est possible, et j'en suis la preuve aussi avec vous. Oui, pardon. Bonjour, j'aimerais savoir, pour le parcours, pour accéder à cette école, est-ce qu'au lycée, il faut faire une spécialité en particulier, c'est-à-dire une spécialité, par exemple, mathématiques, ou sciences économiques et sociales ? Alors, pas spécialement. Donc, évidemment, nous, on a quand même une majorité de ceux qui ont fait, par exemple, les langues et la géopolitique, parce que c'est souvent aussi, il y a aussi beaucoup de sections européennes dans le programme, des étudiants qui, certains, sont déjà bilingues ou autres, mais nous, on accueille toutes les spécialisations, et moi, je trouve ça très intéressant, même physique-chimie de monsieur, qui a fait physique-chimie et maths, parce que ça vous permet aussi d'avoir une autre approche, par exemple, dans l'innovation, le fait d'avoir aussi cette connaissance de la production de produits, eh bien, ça vous donne aussi un regard un peu différent, et ça crée la richesse de nos promotions aussi. Le fait d'avoir un regard différent, une approche différente, donc, il ne faut absolument pas se censurer là-dessus, parce que vous faites quelle spécialisation ? Mathématiques, Physiques et Sciences-Colubiques Sociales. Ben non, mais c'est très bien. Et puis, ça me permet de vous donner aussi une autre information, c'est que nos écoles, et nous sommes en partenariat avec d'autres écoles, notamment des écoles d'ingénieurs. Nous, comme je vous ai dit, on partage le site, enfin, c'est tout un tas d'écoles qui sommes sur un même site, il y a l'EPF, l'École Polytechnique Féminine, il y a l'ESTP, la Grande École des Travaux Publics, il y a l'École aussi spécialisée en intelligence artificielle, et on a aussi des projets en commun, on a notre incubateur entrepreneurial en commun. Donc, en fait, le fait d'avoir aussi un regard différent, ça va vous habituer à être avec des personnes aussi qui ont un regard différent, donc, au contraire, moi, je trouve ça très bien. Toutes les spécialisations sont intéressantes. Ah, pardon. Bonjour. Bonjour. En fait, j'aurais aussi une petite question, parce que j'avais entendu dire comme quoi vous acceptez aussi les STMG. Est-ce que vous acceptez aussi d'autres filières, par exemple, la CIO, etc.? Alors, la CIO, c'est quelle formation ? Je crois que c'est organisation, sciences de l'organisation, un truc comme ça, je ne sais plus de quoi. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Et vous, vous êtes en seconde, c'est ça ? D'accord. Et vous souhaitez faire, pourquoi pas, cette spécialisation ensuite ? J'hésite encore, mais je vois, enfin, j'essaie de m'orienter par plusieurs choix. C'est un bac pro du tout, c'est techno ? Techno. C'est techno. Technologique. Non, nous avons, donc, au même titre que les STMG. Oui, c'est ça, c'est un bac technologique, oui. Oui, 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 donc, tout à fait, vous avez tout à fait la possibilité de suivre ce parcours, et ensuite de nous rejoindre au sein d'Excelia. Et bien voilà, le champ des possibles est ouvert. Merci beaucoup, les échanges se prolongent évidemment sur le stand. Bien sûr, stand numéro 9. Merci Myriam d'avoir été avec nous, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup, j'espère qu'on a éclairé votre choix et votre réflexion sur vos futures études. Merci d'avoir été avec nous Myriam. Merci à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. A très vite pour une nouvelle conférence. Ciao. Merci. Sous-titrage ST' 501